Bonjour à tous. Vias, les propriétaires d'une pizzeria poignardée pour un contentieux financier. Explication dans cette vidéo. Rue Jean Manzandra, à Vias, non loin de Béziers, la Seine n'a rien d'inhabituel. Juste avant d'ouvrir leur boulangerie, Sébastien et Véronique Cé organisent une distribution de cafés et de viennoiseries pour les sans-abris qui campent en face de leur commerce. Un geste de charité qu'ils réitèrent régulièrement, au gré de la présence de SDF dans leur rue et du temps libre dont ils disposent. Les époux, gérants de l'ami de pain, sont à la fois très connus et très appréciés dans leur petite ville. Installés depuis 2009, les boulangers sont du genre à ouvrir aussi grand leur cœur que leur porte. Mais cette belle générosité, malheureusement, va finir par se retourner contre eux. Quand on questionne les riverains de la rue Jean Manzandra, une même expression revient pour évoquer le couple. Ce sont de gros bosseurs. Une journée type du couple suffit pour s'en convaincre, Sébastien commence à faire son pain et ses viennoiseries dès 4h du matin. Puis, en fin d'après-midi, après la vente des dernières baguettes, il troque son tablier de boulanger pour celui de Pizza Yolo et propose, jusqu'à 22h, des pizzas à emporter. Véronique, quant à elle, en plus de tenir la caisse toute la journée, fait des ménages dans des entreprises afin d'arrondir leur fin de mois. Leur fille, âgée de 18 ans, vient souvent les aider le soir, côté pizzeria. Des apprentis, y compris des gamins de 3e en stage d'observation, sont également présents de temps à autre à leur côté. Bref, chez les C, on ne chaume pas. Ce sont des gens très gentils, ils font facilement crédit et rendent volontiers service. Témoigne une coiffeuse qui officie dans le salon au ciseau d'or, contigué à la nuit de pain. Les distributions de café et croissants au sans-abri, notamment, font forte impression par les temps qui courent. Entre inflation et retour du chômage. Bref, on l'aura compris, voilà un couple qui fait l'unanimité dans son quartier et au-delà. Des gens simples, à qui l'on ne connaît pas d'ennemis et qui vont, bien malgré eux, se retrouver au cœur d'une affaire aussi sanglante qu'invraisemblable. Vendredi 5 août. Il est un peu plus de 5h du matin. Le soleil n'est pas encore levé sur Vias quand des lueurs de girofards zèbrent les façades de la rue Jean Manzanra. Gendarmes et policiers se garent en catastrophe devant la boulangerie, dont le trottoir est éclaboussé de taches rouges vifs. À l'intérieur, Sébastien et Véronique C sont retranchés, en état de choc. Le sang qui macule le sol, c'est le leur. Tous deux ont été agressés avec une sauvagerie inouïe. Sébastien a été poignardé à cette reprise, Véronique a reçu, elle, trois coups de couteau. C'est elle qui a trouvé la force de repousser leur agresseur et de prévenir la police. Par chance, elle avait décidé ce matin-là de se lever en même temps que son mari pour venir l'aider à la boulangerie. Sans sa présence, Sébastien n'aurait sans doute pas survécu à l'attaque. Au moment où les secours arrivent, l'état du boulanger est gravissime. Il est évacué par hélicoptère au CHU de Montpellier tandis que son épouse est transportée par le SMUR de Bézier. Dans le même temps, les gendarmes du poste saisonnier de Viasplage localisent le suspect de l'agression, aisément identifiable. Il tient toujours à la main son couteau, plein de sang. L'individu est interpellé aux alentours de 6 heures du matin et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Marseillen. Son geste, tout autant que son profil, laisse perplexe, l'auteur de cette double tentative d'assassinat est en effet un gamin de 15 ans. À l'heure où nous mettons en ligne la vidéo, Sébastien sait « est toujours hospitalisé ». Fort heureusement, ces jours ne sont plus en danger. Véronique, elle, a pu rentrer chez elle le soir même de l'agression. Depuis, toute la ville de Viasse s'interroge sur les raisons qui ont pu pousser un adolescent à s'en prendre à ses commerçants au grand cœur. Peu d'informations ont filtré à ce jour sur son profil. Tout juste sait-on que le suspect avait récemment fait un stage de quelques jours à la nuit de pain. D'après des témoignages, il repassait de temps en temps dire bonjour au boulanger et semblait en très bons termes avec eux. Pourtant, le mineur a d'abord affirmé être venu se venger de Sébastien, qui aurait eu, selon lui, des gestes déplacés à son encontre. Mais le procureur de la République de Béziers, Raphaël Ballant, a de plus expliqué que le gamin avait ensuite changé de version pour ne plus évoquer qu'un contentieux financier entre lui et le boulanger. Il prétend que le commerçant aurait refusé de lui verser de l'argent, a précisé le procureur. Dans les rues de Viasse, une troisième hypothèse, celle d'un acte crapuleux, circule aujourd'hui. Le stagiaire aurait tenté de faire chanter Sébastien en menaçant de l'accuser d'attouchement s'il ne lui versait pas d'argent. Le boulanger aurait refusé, d'où les représailles. Quelle que soit sa motivation, une chose en tout cas semble certaine, l'agresseur savait où et quand trouver sa victime. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est la présence de Véronique auprès de son mari. D'ici quelques jours ou quelques semaines, Sébastien sera en état de répondre aux questions des enquêteurs. Espérons que son témoignage permettra d'éclaircir les choses. En attendant, son assaillant a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.